Républicain, plus dignes, plus forts, pour construire le bien. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR fait le point des travaux de cette commission technique. C'est à la faveur de cette session thématique tenue ce dimanche 12 mars 2023 à Boïcon. Cette session thématique qui se tient à Boïcon nous réjouit du fait que notre département, le zoo et principalement Boïcon, a été le centre de beaucoup d'activités que nous avons menées pour l'OJBR durant ces années. Durant près de deux ans, vous avez travaillé pour rehausser l'image de notre parti, pour porter le flambeau du bloc républicain dans vos localités respectives. Nous étiez vos efforts, chers camarades. Le bloc républicain n'aurait pas servi de député. Vous savez, après la législative, il fallait que la jeunesse du parti qui était en charge de la mobilisation lors de ces élections puisse se retrouver pour faire un petit bilan en son sein et quand même évaluer les travaux des différentes commissions installées depuis lors. Organisée deux mois après la législative de janvier 2023, cette session ne pouvait être qu'une rencontre de vérité. Mais avant d'ouvrir les vannes, le coordonnateur national de l'OJBR, l'honorable Moum Bida Youssoufou, a d'abord félicité la jeunesse militante du bloc républicain avant de situer le contexte de cette session. Nous nous retrouvions ici ce matin pour faire un point d'étape des réflexions des quatre commissions thématiques que nous avons mises en place. Nous sommes ici dans un premier temps pour apprécier le travail et les réflexions effectuées au sein de ces différentes commissions. Nous sommes ici également pour la relance des activités de l'OJBR, bien évidemment aux sorties des élections législatives, où nous devrions, ici à Boykon, vous dire les innovations que nous souhaiterions apporter aux activités de l'OJBR courant 2023. Au nom du secrétaire général national du bloc républicain, l'honorable Nazir Sado a reconnu les mérites de la jeunesse du parti avant d'ouvrir les travaux. Chers jeunes, je compte sur vous et je voudrais vous dire courage pour tout ce que vous faites pour le bloc républicain. Je voudrais vous inviter à continuer la lutte. Je voudrais vous rassurer que le parti BR, c'est vraiment votre parti. C'est vraiment le parti de l'avenir. C'est vraiment le parti de la jeunesse. Savoir rebondir après une élection difficile et remobilisation de la troupe. Quelle stratégie pour les jeunes du BR ? Tel est le thème de la communication présenté par Dr. Amy Chefa à l'occasion de cette session thématique. Par ailleurs, chaque commission technique a fait le point de ces travaux assortis de recommandations. Organiser un congrès ordinaire pour la relecture des thèses fondamentaux. Faire de l'organisation des jeunes du bloc républicain une entité entière pour répondre véritablement au slogan « Parti des jeunes ». Redéfinir l'offre politique du parti et définir un processus de mise en œuvre et de suivi d'évaluation. Impliquer davantage les jeunes dans les organes de prise de décision. Promouvoir davantage les jeunes blocs républicains qui sont déjà en fonction et instaurer un mécanisme visant à faciliter l'emploi des jeunes blocs républicains qui sont diplômés sans emploi. Faciliter les sessions professionnelles des jeunes et l'accès à l'emploi et à des revenus décents. Faire démarrer, rendre effectifs les activités de l'école du parti. Cette session thématique a été sanctionnée par une déclaration politique de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain.